pourquoi devons-nous normaliser les données je réaffiche ici je réaffiche notre data frame je réaffiche par exemple la data frame des variables indépendantes donc je n'avais pas exécuté donc prenez le soin d'exécuter cette cellule de code là qui vous permet de choisir quelles données d'entraînement vous voulez utiliser est ce que ce sont les données d'entraînement originelles est ce que c'est les données d'entraînement obtenues par la méthode de sous échantillonnage est ce que c'est les données d'entraînement obtenues par la méthode de sous échantillonnage donc vous exécutez ça et je vous affiche la data frame regardez vous avez des variables qui sont qui prennent des valeurs 0 1 0 1 ça ça découle des variables qui ont été créées à partir de l'encodage des variables catégorielles de la data frame originelle et ensuite vous avez des variables qui prennent de plus grandes valeurs par exemple la variable tenue à la 30 heures 50 heures la variable montflichage la variable total charge dans le résumé statistique nous avons vu que la variable total charge varie entre 18 et 8000 et quelques et la variable montflichage varie un peu plus dans une gamme un peu plus petite mais tout compte fait ces trois variables par exemple tenue montflichage et total charge ont des gammes plus importantes que les autres qui sont 0 et 1 donc cette différence d'échelle peut créer un biais dans les résultats de nos modèles pour cela il faut soit normaliser ou soit standardiser afin de la mettre de les mettre dans la même gamme de valeurs alors maintenant quelle est la différence entre normalisation et standardisation parce que bien entendu ce n'est pas du tout la même chose certaines personnes confondent les deux mais la standardisation est différente de la normalisation la standardisation c'est le fait de remplacer les valeurs réelles là par les z scores si le z score d'une valeur c'est cette valeur moins la moyenne de la variable sur les quatre types de la variable si je veux calculer par exemple le z score de cette valeur 50,65 il suffit de faire 50,65 moins la moyenne de la variable montflichage sur les quatre types de cette même variable et je trouve le z score de cette valeur et quand je remplace finalement toutes les valeurs par le z score j'obtiens maintenant une standardisation d'accord et par contre la normalisation c'est le fait de mettre les valeurs d'une variable de les mettre dans l'intervalle 0 à 1 donc les valeurs ne sont plus dans non plus l'oeuvre je m'excuse pour la tautologie vous n'avez plus les valeurs réelles en fait d'accord mais vous vous avez plutôt une autre distribution égale à la distribution originelle mais cette fois-ci les valeurs sont étalées entre 0 et 1 et c'est ce que nous allons faire étant donné que nous avons déjà des valeurs 0 et 1 nous choisissons ici de normaliser plutôt que de standardiser mais quel est le choix quel choix faut-il faire entre normalisation et standardisation je ne veux pas vous dire de préférer la normalisation ou de préférer la standardisation il y a même d'autres méthodes de pré-traitement qui existent dans le module pré-processing mais ici le choix se fait, la stratégie que vous pouvez utiliser pour faire votre choix est la suivante vous faites un choix, vous faites votre modélisation et vous regardez l'impact de ce choix sur les résultats de votre modélisation vous faites un autre choix et vous regardez aussi l'impact de ce choix sur vos modèles et vous comparez vous choisissez finalement l'algorithme qui vous donne le meilleur résultat derrière d'accord donc moi je vous exhorte à choisir par exemple la standardisation, un standard scaleur et vous travaillez avec et après revenir choisir comme moi un minimum scaleur et travailler avec et comparer d'accord de toute façon la construction d'un modèle de machine learning n'est pas une tâche linéaire c'est plutôt une tâche cyclique où vous pouvez revenir totalement même au début même au niveau de la compréhension de la problématique business et revoir les choses et refaire les traitements les analyses etc donc ce n'est pas une tâche linéaire mais plutôt une tâche cyclique donc c'est un processus itératif donc ici moi j'ai choisi de normaliser donc je vais faire appel à la fonction min ma scaleur donc je vais créer un scaleur qui est égal à min ma scaleur et je vais entraîner cet algorithme là à partir des données d'entraînement donc je fais mode scaleur égale scaleur point fit et mes données d'entraînement c'est train features en mettant train features ça veut dire que si je remontais et que je change par exemple train features je mets par exemple is train done et je réexécute d'accord donc je peux voir maintenant l'impact de mes données de sur-échantillonnage et ça c'est très bien parce que ça va impacter aussi la façon dont les données sont normalisées d'accord donc c'est pour ça que j'ai créé cette variable en haut et maintenant je peux transformer les différents ensembles de données donc le is train ce serait maintenant égal donc train features train features train features sera égal à mode scaleur point transform point transform d'accord ce même train features donc j'ai choisi de garder les mêmes variables d'accord j'ai entraîné à partir de train features et je transforme train features avec le même modèle entraîné et je fais pareil pour mes données de validation et de test ça je ne les avais pas touché donc je fais mode scaleur point transform isval et pour finir istest égal mode scaleur point transform istest donc voilà qui sera tout simplement égal à PD data frame data frame trend features encore d'accord et les colonnes donc les colonnes c'est tout simplement iscolons d'accord les colonnes de la data frame is et insval pareil donc je copie ça donc ici j'ai insval plutôt et là j'ai insval et ici j'ai insval et ici j'ai instest et là j'ai instest aussi je peux exécuter maintenant voilà je peux vérifier que toutes mes valeurs sont maintenant entre 0 et 1 regardez en affichant par exemple le trend features point red vous allez voir donc toutes mes valeurs sont entre 0 et 1 d'accord si je fais un describe plutôt describe vous allez bien vous en rendre compte voilà ici le minimum maximum partners 0,1 et dépendent entre 0 et 1 0 et 1 entre 0 et 1 par tout donc c'est la même gamme de valeurs maintenant c'était la dernière étape de notre pré-traitement des données récapitulons ce que nous avons fait dans cette dernière étape donc on remonte en haut pour voir un peu à partir du pré-traitement nous avons fait beaucoup de choses premièrement nous avons géré les valeurs manquantes nous avons tout simplement supprimé les lignes où il y avait des valeurs manquantes parce qu'elles n'étaient pas du tout nombreuses c'est un peu plus de 0% de l'ensemble des données après nous avons encodé les variables binaires nous avons encodé les variables catégorielles qui ne sont pas binaires et nous avons créé une nouvelle data frame dans laquelle toutes les valeurs sont numériques ensuite nous avons transformé la variable total charge en utilisant une fonction racine carré parce que cette variable était très asymétrique donc en la transformant avec la fonction racine carré ça nous a permis de la rendre un peu plus symétrique et nous avons divisé les données en données d'entraînement, de validation et de test nous nous sommes attaqués au problème de déséquilibre de classe en utilisant la méthode de suéchantillonnage et de sous-échantillonnage donc il s'agit de faire un suéchantillonnage de la classe minoritaire pour la gonfler artificiellement à même hauteur que la classe majoritaire ou un sous-échantillonnage de la classe majoritaire pour la diminuer artificiellement à hauteur de la classe minoritaire après ça nous avons maintenant normalisé nos données nous avons normalisé en appliquant la fonction min-ma-scaler nous avons terminé le pré-traitement des données nous pouvons maintenant passer à la modélisation donc dans la vidéo suivante nous allons commencer par entraîner nos algorithmes les algorithmes nous avons terminé le pré-traitement de la classe majoritaire nous avons terminé le pré-traitement de la classe majoritaire